Chers amis de l'histoire, bonjour. Je vous propose aujourd'hui, à Evian, sur les bords du lac Léman, d'évoquer l'histoire extraordinaire d'un très très bel hôtel, que l'on appelle l'Hôtel Royal. C'est en 1906 que la ville d'Evian souhaite construire sur les hauteurs l'un des plus beaux hôtels du monde, et va s'adresser pour cela à un architecte qui s'appelait Ebrard, que la ville d'Evian connaissait déjà très bien, puisqu'Ebrard avait construit le casino, et la buvette, la source des eaux d'Evian. Il construira d'ailleurs également à Carlsbad un extraordinaire hôtel qui s'appelle encore aujourd'hui l'Hôtel Impérial. Et pour Evian, il faut qu'il fasse ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ainsi qu'en 1909, on inaugure l'extraordinaire bâtiment qui se trouve devant vous. On l'appelle l'Hôtel Royal, pourquoi ? Parce qu'on souhaite que ce soit Édouard VII, roi d'Angleterre, qui vienne l'inaugurer. Malheureusement, en 1909, Édouard VII n'a pas le temps de venir, et il promet de se libérer la saison suivante, mais en 1910, il a une crise d'appendicite, et il meurt. Malheureusement, il ne viendra jamais à Evian, alors qu'Édouard VII adorait la grande hôtellerie, et entre autres, allait régulièrement faire des cures à Marienbad et Carlsbad. Finalement, c'est toute l'élite aristocratique de la veille de la guerre de 1914 qui va venir ici à Evian, que ce soit alors des altesses un peu exotiques, comme le sultan de Zanzibar ou le Maharaja de Kapurthala, que ce soit, bien sûr, le prince de Brancovent et Anna Noaï, qui est l'imaginaire même de la poésie française à la veille de la guerre de 1914, Gustave Eiffel également, et puis, bien sûr, l'incontournable Sarah Bernard, la divine Sarah Bernard, qui viendra également jusque-là. Le premier conflit mondial ne portera pas tellement de transformation à l'autel, bien au contraire, il reste ouvert, et l'entre-deux-guerres est extrêmement brillant, puisque dans les années 1920 et les années 1930, Sacha Guitry viendra à l'hôtel royal successivement avec deux de ses cinq femmes, puisqu'il y viendra avec Yvonne Printemps dans un premier temps, puis avec Jacqueline de Lubac, qui sera la troisième de ces femmes, et je rappelle qu'Yvonne Printemps dira de Jacqueline de Lubac, « Elle va vite se rendre compte que c'est plus facile de me remplacer dans son lit que dans ses pièces. » Ce qui n'était pas faux, puisque Yvonne Printemps, qui chantait divinement, était une exceptionnelle comédienne, alors que Jacqueline de Lubac n'était pas une bonne comédienne, et Sacha Guitry le disait lui-même quand il lui disait, « Écoutez Jacqueline, vous entrez sur scène, vous vous asseyez sur ce fauteuil, vous croisez élégamment votre jambe droite sur votre jambe gauche, vous mettez votre menton au creux de votre main gantée, et quand vous avez fait ça, votre texte est dit, vous pouvez partir ! » C'est dire comment il voyait Jacqueline de Lubac. Alors, c'est donc extrêmement brillant dans les années 1920 et les années 1930, et bien sûr, dans les années 1950, on rencontre encore des personnalités comme Barbara Hutton. Barbara Hutton était l'héritière des grands magasins Woolworths à travers l'Amérique. Elle avait 2500 grands magasins, on dirait des sortes de monoprix aujourd'hui, et elle affectionnait beaucoup de venir au royal déviant. Et une autre personnalité très caractéristique de cette époque-là, c'est l'agacan. Puisque l'agacan viendra au royal déviant de 1915 au milieu des années 50, donc jusqu'à sa mort. Je rappelle que l'agacan était le chef spirituel des Ismaéliens, et chaque année, les Ismaéliens lui versaient son poids en or, en diamant et en platine. L'agacan montait sur une grande balance et sur le plateau d'en face, on déversait les diamants et l'or. Vous comprenez pourquoi ? L'agacan avait très intérêt à faire au moins 140 à 150 kilos, afin qu'il n'ait pas, bien entendu, de problème de fin de mois. Et il viendra ici au royal déviant à de nombreuses reprises, entre autres avec sa dernière épouse, Yvette Labrouste, qui avait été Miss France en 1939 et qui incarnera l'imaginaire glamour des années 50 sous le nom de la Bégomme. L'hôtel royal deviendra propriété de la société des eaux déviants et continuera à être un des symboles de la station. Au point que, je rappelle que beaucoup plus près de nous, sous le mandat de président de la République de Jacques Chirac, un sommet politique se tiendra à l'hôtel royal et les présidents du monde entier arriveront ici par hélicoptère, puisque, bien entendu, l'hôtel dispose également d'une piste d'atterrissage. Tout cela pour dire que ce merveilleux vaisseau de 1909 est toujours aujourd'hui un des grands symboles de l'hôtellerie française et de l'hôtellerie historique française. Si vous passez par Évian, n'hésitez pas à venir vous rendre jusque-là et d'apprécier, de profiter de cette petite merveille. Alors, comme vous le savez, il arrive souvent que les contes de fées, parce que c'est un peu ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant, les contes de fées sont parfois difficiles. Et en effet, en 1958, les toitures de l'hôtel royal ont brûlé, car on se rend bien compte que ces toitures, aujourd'hui, sont relativement modernes par rapport au style général de l'établissement. Eh bien, en effet, un grand incendie va ravager les deux derniers étages du royal pendant qu'Edith Piaf était en train de donner un gala au casino. Soudain, quelqu'un débarque dans le théâtre du casino en hurlant « Le royal est en feu, le royal brûle ! » Le gala est immédiatement interrompu. Toutes les femmes qui étaient dans la salle se précipitent, remontent aussi vite qu'elles peuvent à l'hôtel et se précipitent dans leur chambre pour sauver naturellement leurs effets personnels. Et là, que voit-on ? On voit des élégantes qui jettent par les fenêtres des premiers, deuxièmes et troisièmes les robes du soir, les manteaux, les bijoux, les rivières en se disant « Voilà, je vais les récupérer en bas ! » Mais le temps qu'elles redescendent l'escalier, tout avait disparu. Et c'est ainsi que même dans les meilleures maisons, il peut y avoir parfois des rats d'hôtels. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret et même de l'Histoire sans aucun secret.